– D'abord, quand même, les règles constitutionnelles imposent, c'est une règle que j'accepte, que chaque candidat réussisse à obtenir 500 parrainages de la part des 40 000 élus locaux. 500 sur 40 000. – Oui, mais vous, vous avez moins de problèmes que d'autres, reconnaissez-le. – Si certains n'arrivent pas à les avoir, c'est qu'ils ont un problème avec la République, avec les élus, pour ne pas réussir à les convaincre. Mais cette règle qui est mise en place par le Conseil constitutionnel vise à éviter à ce qu'il n'y ait pas d'aventuriers non plus qui se présentent à cette élection présidentielle. – Attendez, M. Roussel, Jean-Luc Mélenchon regroupe combien de voix ? Marine Le Pen rassemble combien de voix ? Éric Zemmour, combien de voix ? Vous estimez que ce sont eux qui auraient un problème ? Alors, ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas notre démocratie, ce système qui a un problème avec ces parrainages ? – Je suis certain, de toute façon, que ces élus, il reste encore une dizaine de jours de mémoire pour aller chercher des parrainages. Et donc, je suis certain qu'ils trouveront des solutions. – Ils y passent beaucoup de temps, ils dépensent beaucoup d'énergie, alors que vous pas. Pourquoi cette distorsion, cette inégalité de traitement ? – Écoutez, moi j'ai découvert que parmi les parrainages que j'ai reçus, il y a beaucoup de parrainages de maires, de maires de communes rurales que je ne connaissais pas, qui ont fait le choix de me parrainer, ils sont sans étiquette. Ils se sont retrouvés certainement dans les propos que j'ai pu tenir sur la ruralité, sur la démétropolisation de la France, sur le soutien que je porte aux communes. Et donc, ils ont encouragé ma candidature en me soutenant. – Mais là, vous laissez entendre qu'un parrainage vous soutient, ce qui n'est pas forcément le cas. Soyons précis. – Moi, je peux vous dire qu'un parrainage que l'on m'accorde, ça m'oblige. – Oui, mais pardonnez-moi pour les autres, ce n'est pas juste. Le maire LR de Cannes et président de l'Association des maires de France David Lysnard a donné son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Ce ne sont pas du tout ses idées. Est-ce que vous comprendriez, et même est-ce que vous encouragez, M. Roussel, les maires communistes qui n'ont pas encore donné leur parrainage, à les donner ce matin, à Marine Le Pen, à Éric Zemmour, pour le bien de notre démocratie, même si vous êtes en totale opposition avec leurs idées ? – Vous savez quoi, Sonia ? Je répondrai à cette question à l'issue de cette semaine, et nous verrons bien où en sera Jean-Luc à ce moment-là. – C'est un peu de la langue de bois, M. Roussel. – Non, parce que j'attends… – C'est important quand même pour notre pays qu'il y ait tous les candidats sur la ligne de départ. – Mais justement, j'attends mardi soir, je crois que c'est mardi soir, où on a la liste, où jeudi soir, et j'attends de voir où en sera Jean-Luc à ce moment-là. – J'ai l'impression que vous ne croyez pas à leur… – Je ne crois pas en fait qu'il n'ait pas de parrainage. Et donc, nous verrons à ce moment-là… – Sous-titrage Société Radio-Canada